Je suis très fier d'être arrivé là et je me sens privilégié d'avoir l'opportunité de contribuer au vol habité. L'attraction de réserve, c'est se tenir prêt, c'est consacrer une certaine partie de son temps de travail à l'agence passale européenne pour maintenir son aptitude médicale, pour s'entraîner, pour faire de la communication au profit du vol habité, pour participer à des expériences, tout ça dans un contexte de collaboration avec l'ESA et être prêt à rentrer sur le terrain le jour où on aura besoin. Ça a commencé quand j'étais gamin, que j'étais le copilote des navettes spatiales qui étaient construites par ma sœur et maintenant, ça crée victoire d'étape aujourd'hui, pas celle du tour encore, mais je suis très content. J'ai toujours aimé ça, je pense que ce qui a contribué pas mal, c'est quand j'étais enfant, j'ai commencé à me mettre dans l'eau. La sensation d'apesanteur, dès que j'ai pu m'immerger, faire de la plongée, faire de l'apnée, ça m'a plu et ça m'a poussé à regarder vers les étoiles, après toute la partie physique, la cosmologie, tout ce qu'on peut trouver en regardant vers l'espace. C'est quelque chose qui a attisé ma curiosité et qui m'a passionné jusqu'ici. J'ai grandi à Marseille Le rugby, la plongée, la randonnée, le bricolage, le parachutisme Niagara Un milieu sous les mers Le bleu Un barbecue en été Le grand bleu Elle s'appelle Mistral, c'est un chien, c'est un berger blanc suisse et elle habite avec moi. En référence à Neil Armstrong, je vais dire plus de fuel. Jean-François Clairvoy, un astronaute aussi, un ingénieur de l'armement qui a été nommé il y a quelques années. Thomas Pesquet évidemment, mais j'en ai d'autres du monde sportif. Je vais peut-être me mettre le rugby français à dos, mais Johnny Wilkinson, c'est clairement un de mes modèles. Une cause qui est vraiment importante pour moi, c'est l'égalité des chances. Je pense que la DGA aussi œuvre pour ça. Il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de faire en sorte que chacun et chacune ait à un moment dans sa vie l'opportunité de réaliser ses rêves. Un astronaute, c'est plutôt le terme utilisé pour les astronautes anglo-saxons. Un spationaute, c'est plutôt le terme en français. Et un cosmonaute, c'est plutôt pour les Russes. J'ai fait mes classes préparatoires à Marseille. Ensuite, j'ai rejoint l'école polytechnique. J'ai fait mon stage de fin d'études au Jet Propulsion Laboratory pour la NASA en 2015. Après ça, j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé pour la COMEX. C'est une boîte à Marseille qui fait de l'ingénierie sous-marine, de la plongée profonde. Et ensuite, j'ai repris mes études. Je suis allé à Super Aéros. Là-bas, j'ai fait un double diplôme entre Super Aéros et l'Université de Toulouse-Paul-Sabatier, où j'ai fait de l'astrophysique, des sciences de l'espace et de la planétologie. J'ai fait mon stage de fin d'études en Russie, à Moscou. Et à l'issue de ça, j'ai rejoint la direction générale de l'armement, le corps de l'armement. Mon premier poste, c'était dans l'armée de l'air. J'ai été en détachement pendant trois ans. J'ai fait une formation de pilote de chasse. J'ai été macaronné en 2020. Et à l'issue de ça, j'ai rejoint le centre d'essai en vol à Istres. Et depuis ce moment-là, je travaille dans l'équipe Rafale. Alors non, j'avoue, j'ai eu un réveil tardif. Et du coup, merci à ceux qui m'ont aidé à me réveiller tardivement. Mon surnom, c'est Bubble. C'est Bubble parce que pour la plongée principalement, je parle souvent de ça. Et donc du coup, l'association a été faite avec Bubble. Ça a commencé il y a un an et demi. Il y avait six étapes. D'abord, c'était un screening sur le dossier. Avec l'aide de motivation, CV, répondre à quelques questions. Ensuite, on a eu des tests psychotechniques. Donc plutôt au type pilotage, QI, avec différentes fonctions cognitives. Après, on a eu un test psychologique. On nous a fait travailler en groupe. On nous a fait des entretiens. On nous a posé des questions. Après ça, il y a eu la partie médicale. On a fait des examens pendant une semaine pour vérifier qu'on était apte médicalement à pouvoir un jour aller dans l'espace. Et puis ensuite, on a eu deux tours d'entretien. Donc un premier face à un board constitué d'experts, d'astronautes, de l'Agence spatiale européenne. Et puis l'entretien final avec le directeur général qui a choisi les 17 qui ont été présentés. Donc 5 personnes dans le corps, 11 personnes dans la réserve et un para-astronaute. Des tests de mémoire, des tests de rapidité, des tests où il fallait faire plusieurs tâches en même temps et en même temps pouvoir répondre à certaines questions, enregistrer les informations. Le gros de la sélection pour moi, c'est vérifier qu'on est une personne qui peut travailler en équipe, qu'on est une personne stable psychologiquement, qu'on sait s'exprimer correctement. Je pense que ce qui a joué en ma faveur, c'est l'équilibre entre la largeur des expériences que j'ai eues et la profondeur que j'ai pu amener dans chacune de ces expériences. J'ai fait une formation de pilote de chasse pendant 3 ans et ça me permet d'avoir une bonne compréhension des besoins d'un pilote de chasse. Comme plongeur, je suis plongeur professionnel et ça me permet aussi de plonger avec un équipement de haute qualité profondément. En tant que scientifique, même si ce n'est pas mon métier principal, j'ai pu faire des stages dans des instituts de haut niveau, faire des publications. Et comme ingénieur, enfin, je travaille pour la direction générale de l'armement au profit du programme Rafale qui est un système complexe avec une ingénierie passionnante. Dans chacune de ces différentes branches, j'ai pu vraiment m'épanouir et aller le plus loin possible. C'est unique de pouvoir faire autant de choses dans une carrière, d'avoir à la fois l'opportunité d'avoir vraiment une expertise technique et à la fois d'avoir une approche théorique, une approche d'ingénieur et à la fois une approche opérationnelle en étant au cœur des essais en vol, en pilotant des avions, en étant au contact du besoin et au contact des environnements extrêmes. Je l'ai rencontré à Super Aéros parce que tous les deux on œuvrait pour la même association OZ, Isaïe Super Aéros. Je la connais bien, elle a un parcours qui est vraiment extraordinaire et je pense qu'avec elle et Thomas Plesquet, le vol habité français-européen en ce moment, il est vraiment entre de bonnes mains. Après la sélection, du coup, on a pu échanger et voilà, j'ai trouvé quelqu'un de vraiment très authentique, avec qui on peut connecter facilement personnellement, qui m'a donné de très bons conseils. J'espère vraiment que j'arriverai à m'inscrire dans CEPA et à apporter à mon niveau, comme astronaute des réserves et puis peut-être plus tard comme astronaute affecté à une mission, à apporter quelque chose au vol habité comme il a pu le faire ces dernières années. Il reste beaucoup de questions auxquelles il faut répondre avant de pouvoir aller sur Mars. D'abord, il faut retourner sur la Lune, il faut redévelopper une expertise dans le vol habité là-bas, sur la collaboration entre les nations dans le cadre de l'exploration spatiale, sur les systèmes complexes, sur les systèmes de support vie et c'est une étape dans la direction de Mars. Les vols de quatre avions à la fin de la formation en chasse à Tours, vraiment sentir toutes ces synergies dont on a besoin, de se sentir au sein d'une équipe et vivre un moment aussi intense que de voir ces quatre avions voler très proches les uns des autres, en haute altitude, à haute vitesse, c'était un moment très fort pour moi. Le risque, il existe. Ce qui est important, c'est que ce ne soit jamais une fin en soi, on ne va pas chercher du risque. Le risque, c'est quelque chose par lequel il faut passer, c'est quelque chose qu'il faut gérer pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Quand c'est quelque chose qu'on a internalisé, qu'on arrive à gérer, qu'on a l'impression d'avoir la main sur quel est le risque acceptable, c'est quelque chose avec lequel on vit très bien. Et c'est au cœur de l'expertise, par exemple, des essais en vol, des expertises de la DGA et de l'expertise nécessaire pour travailler en environnement extérieur. Avec l'Agence spatiale européenne, ça va être d'y aller pour me former, maintenir mon aptitude médicale, pour m'entraîner, pour être un ambassadeur du spatial et aussi pour participer à des expériences humaines, à des expériences techniques. Mais la suite, c'est aussi et surtout de continuer ma mission aux essais en vol, ma mission au profit du programme Rafale, parce que je reste employé par la DGA et par les essais en vol. Et donc, mon objectif, c'est de rester performant dans ma mission actuelle. Vraiment très reconnaissant de la direction générale de l'armement, des armées pour ce qu'ils m'ont permis de faire ces dernières années, parce que je pense que ça a beaucoup joué dans le fait que je sois sélectionné dans la réserve des astronautes européens à la fin. Je pense que c'était un moyen unique pour moi de m'épanouir et d'avoir des clés pour avancer professionnellement. Félicitations de Twer aller et Spielenthe estos Je pense que c'est une bonne determineve que je peux, mais je pense que si sais que les gens se sont soubrerez la fin des dernières années,